Je ne pouvais pas imaginer. Christina Cordula réagit à son élimination de danse avec les stars et fait une demande bien particulière. Le sixième prime de danse avec les stars a été fatal à Christina Cordula, éliminée à l'issue d'un duel avec James Danton. La fashionista s'est exprimée sur Instagram et a souligné l'ambiance de dingue régnant sur le plateau, à contre-courant de l'actualité. L'enjeu a finalement repris le dessus sur le feu dans Danse avec les stars. Alors que tous les regards étaient braqués sur Inès Reg et Natacha Saint-Pierre après les révélations sur leur vive altercation, tous les acteurs du show de TF1 ont voulu apaiser la situation lors du sixième prime. A commencer par Camille Combal qui a immédiatement crevé l'abcès en direct avec une vanne bien sentie. Seul Anthony Colette, le partenaire de la chanteuse québécoise, ne s'est pas joint au mouvement de solidarité en préférant rester assis au moment de la stand-innovation réservée à Inès Reg. Cette attitude a divisé les téléspectateurs, comme celle de Natacha Saint-Pierre, très distraite après l'élimination de Christina Cordula. Car après Caroline Margeridon, cœur de pirate et Diane Leir, c'est l'animatrice star des reines du shopping sur M6 qui a dû plier boutique après avoir opposé une belle résistance sur le parquet. C'est d'ailleurs le message qu'elle a souhaité transmettre au lendemain de son départ. Elle a ses chouchous parmi les binômes encore en lice. Dans un long message partagé du Instagram ce samedi 30 mars 2024, la fashionista de 59 ans a souhaité retenir le positif de cette aventure, mettant en avant l'ambiance de dingue et les belles rencontres, alors même que des tensions gangrènent les coulisses de l'émission. « Je suis fière de moi-même, de mon parcours. » « C'est énorme et je ne pouvais pas imaginer que j'allais autant m'amuser et me surpasser. » « Vous allez me manquer », a-t-elle indiqué en légende d'une vidéo de sa dernière prestation. La maman d'Enzo s'est tellement prise au jeu qu'elle a incité les téléspectateurs à voter pour sa concurrente préférée. « Maintenant, soutenez la reine Keona et Maxime de Rémé », a-t-elle dicté. Un appui dont aura bien besoin la lauréate de la saison 2 de Drag Race France pour reprendre la tête du classement.